hello hello aujourd'hui nous vous emmenons au centre de lombry vous savez lombry se trouve au centre de l'italie entre florence et rome c'est une région magnifique et aujourd'hui on vous emmène sur les bordures d'un lac qui s'appelle le lac transimène et il parcourt toute cette région là c'est magnifique on vous emmène avec nous voilà pour une petite balade en famille on vous a mis plein 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 de photos déjà après ce sera plein de parties juste en vidéo en vidéo mais là on vous a mis des photos déjà comme ça au début pour vous donner une idée voilà de ce qui va se passer de ce qu'on va faire c'est des photos qu'on a fait ce jour là même allez bonne balade avec nous virtuellement il ya d'autres touristes qui sont arrivés là ouais c'est le lac transimène ouest aussi qui a ma ça s'appelle le lac transimène c'est le transimène ça se trouve en ombry voilà c'est une région au centre de l'italie là vous avez vous voyez des des balades sur le lac il ya beaucoup d'activités bon là nous sommes au niveau du parking sont un des partis sont trop ici je vous présente voilà en fait c'est notre arrivée et et voilà on va passer une journée ensemble dans ce magnifique espace allez on va se rapprocher de cet endroit là on va y aller ensemble allez allons-y oui là vous avez des touristes vous pouvez constater il ya plein de bus touristique en fait il ya plusieurs touristes qui sont en train d'arriver vous devez savoir qu'en italie le temps est très beau très beau c'est vraiment la particularité dans ce pays la plupart du temps dans l'année il fait très beau et là vous avez et là vous avez ce lac en fait c'est le lac transimène il est situé au centre de l'italie et c'est pratiquement un des plus je sais pas si je l'appelle c'est un fleuve parce que ils disent l'agent transimène ici dit l'agent transimène mais en français c'est l'acte transimène voilà et donc là vous avez plein de touristes qui arrivent et pratiquement tout l'été vous avez beaucoup 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 de choses qui se passent ici vous avez des foires il ya beaucoup de choses en fait et c'est juste magnifique on va se rapprocher de cet endroit voilà que vous voyez à ce niveau regardez non mais le lac il est magnifique en fait si vous venez ici regardez là vous avez la grande île qu'ils appellent isola maggiore isola maggiore et en fait nous allons vous montrer où est ce qu'on prend le traguetto comment s'appelle le traguetto en français la navette voilà donc on va vous montrer où se prend la navette pour aller sur la grande île elle est vraiment là au fond voilà derrière cette plaine là vous avez l'isola maggiore il ya beaucoup de soleil voilà pourquoi vous avez du mal à voir parce que là il est à peine 11 heures mais il fait super 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 chaud vous n'imaginez même pas à quel point bon j'espère que vous allez aimer que ça va vraiment vous plaire ce que nous allons faire ensemble parce que c'est une journée voilà avec nous au lac 3i men regardez sur internet à zimènes ça s'écrit t r a s i m e accent grave n e voilà en italien c'est lago transimènes et ça se situe dans la région de lombry voilà exactement à perugia qui est pérouse en français en italie voilà allons-y voilà oui là vous avez plein de touristes et on est sur la balade centrale il ya plein d'arbres de l'autre côté vous avez des restaurants des voilà des des glaciers ok ouais c'est un canard quoi 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 on va essayer de se poser ici ouais mais les canards aujourd'hui ils sont pas là et on en sa percèvre gris solito je n'ai pas peur à toi quoi 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 bon là on va essayer de se poser là en haut et voilà voilà c'est la balade centrale comme je vous disais vous avez plein de familles qui arrivent de l'autre côté vous avez des parcs vous avez le départ des navettes pour l'île oui je l'ai vu le voilà il est où attendez on va le voir ensemble le canard de ma fille ah ouais t'as vu ah ouais t'as vu c'est un magnifique canard quoi 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 donc là nous sommes arrivés nous sommes en train d'arriver joël donc là nous sommes presque arrivé où se prennent les navettes c'est vraiment se prennent les navettes voilà les navettes centrales qui vont vers les îles voilà vous voyez là bas vous avez une navette ok alors j'espère qu'on aura une navette qui va passer là vous avez des restaurants ok ok là on est venu d'ici sur la balade centrale voilà et donc on s'en va vers les navettes on verra s'il ya une navette qui part bientôt sinon on vous présentera juste voilà le point de départ des navettes attendez je vais agrandir vous voyez c'est là c'est en fait la tour centrale il y a l'arrivée des personnes qui partent et c'est là allez je vous emmène là-bas et voilà on est arrivé au service des navettes bon apparemment la prochaine navette va partir dans deux heures de temps apparemment faut noter que voilà on est au mois de mai on en plein début du mois de mai donc il n'y a pas encore d'affluence touristique quoique c'est vers la mi-mer voilà qu'on commence à avoir beaucoup d'affluence vu qu'il fait très chaud regardez donc navigazione lago trasimeno la navigation sur le lac pas signer nos ultrasimeno c'est où on se trouve parce qu'après vous avez plusieurs autres endroits qui s'appellent sur ultrasimeno en fait tous les endroits autour en fait vous voyez tous les endroits autour torricella pas signer nos ultrasimeno voilà les îles dont je vous parlais regardez alors attendez je vais vous montrer ça comme ça donc ici vous avez l'isola maggiore qui est la grande île et à l'isola minore qui est la toute petite île donc voilà et c'est en fait ce que je vous montrais tout à l'heure en tout début après on a quand même une autre île une autre île là Isola Polvese que moi je n'ai jamais visité donc je ne saurais pas vraiment vous raconter l'histoire de cette île celle-là je l'ai visitée c'est celle-là aussi là on a Castellón del Lago voilà qui est aussi une autre commune tout près d'ici autour du lac Monte del Lago Torricella Torricella est très bien parce que là vous avez aussi des navettes à louer des navettes chez vous du personnel en fait que vous pouvez louer pour passer votre journée sur le lac tout seul pour faire une balade sur le lac ou alors pour faire la traversée vous même pour arriver aux îles voilà donc voilà là on a les horaires vous avez vu d'avril d'Aldoué après l'Aldoué lui donc du 2 avril au 2 juillet après vous avez là du 2 juillet au 25 septembre même au 29 août vous voyez donc c'est toutes les périodes de l'année où ça se passe et comme je vous disais apparemment on a quelque chose là tout à l'heure à 14h15 donc d'ici 2 heures du temps environ voilà donc je vous ai montré ce ce tableau de bord on va dire qui voilà vous dit pour la navigation voilà si vous voulez venir passer une journée ici et aller sur les îles vous savez plus loin comment ça va se passer mon tableau d'informations voilà je me rapproche là pour que vous voyez alors je vais me placer ici là vous avez même voilà des jeux emménagers d'habitude ici vous avez le manège les foires qui se passent là donc d'ici 2 semaines ou 3 semaines ça va être ouvert ok donc là c'est l'entrée centrale pour les navettes vous voulez que je la fasse avec vous peut-être allons-y et là vous avez mon chéri et les enfants et voilà ils sont tout juste là c'est ma colonie en fait c'est ma colonie en fait et voilà là vous avez une très belle vue sur le lac et donc quand les navettes arrivent il y en a une qui peut partir d'ici de ce point là qui est fermé voilà et vous en avez une autre qui part de ce point là et donc voici le lieu vous voyez donc infopoints bilietti infopoints tickets voilà les clients qui sont invités à rentrer à l'inviteria ou non à la volta en cause du Covid hi bonjour bonjour ah ben voilà attendez peut-être qu'on a quelque chose peut-être qu'on est bien arrivé attendez peut-être que là on a de la chance ah ouais je croyais qu'il y avait une grande navette mais non attendez je vous montre là voilà regardez voilà donc en fait c'est pour aller sur les îles si vous voulez les îles dont je vous ai parlé l'île la grande île qu'ils appellent Isola Maggiore et la petite île qu'ils appellent Isola Minore donc voilà donc ça c'est une des entrées du voilà pour les trajets pour la navette et l'autre entrée que je venais de vous montrer voilà avec l'équipage voilà bonjour voilà après si vous voulez je vous fais parler avec le personnel navigant histoire qu'ils vous dise plus ou moins quelle peut être la distance entre ici le temps de traverser en gros on va essayer de faire ça d'accord allez venons avec moi pour aller à l'Isola Maggiore nous avons environ 20 minutes parce qu'elle est directe ok et pour l'Isola Minore 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 tous les 20 minutos qui vous a expliqué plus ou moins le temps qu'il faut pour la traversée. Donc, si vous êtes ici, à partir de là où nous sommes, c'est 20 minutes. Après, à partir des autres îles, le temps change. Vous voyez? Voilà. Donc, j'espère que ces informations-là vous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. À présent, je vous emmène de l'autre côté, OK? Pour voir certaines attractions. Et vous avez des prix pour... C'est des nucléaires familiales ? Ok. À personne. À 20 personnes en plus ? À 20 à 60, les études politiques ? Sì, tu peux les études. À 20 à 60, les études politiques, 10% de réponse à la vérité. Ok. À 20 à 61, il 15% duro de la vérité. Vous voyez, en fait, la dame, elle est en train de vous expliquer qu'en fait, c'est 8,80 euros par personne. Donc, si jamais vous vous rendez ici, c'est ça. Et en fait, si vous êtes un groupe à partir de 20 personnes, de 20 à 60 personnes, vous avez des réductions qui s'appliquent à vous. Voilà. Donc, en gros, elle vous donnera cette feuille-là. Puis après, je vais vous la montrer si ça vous intéresse. Parce que c'est en anglais et en français. Non, c'est en italien et en français. Donc, il y a toutes les informations. Si vous en avez besoin, voilà, je mettrai à disposition ces informations-là. Donc, si vous venez en nombre et surtout à Pérouge, à Pérouze, n'hésitez pas à venir nous voir. Le lac, il est magnifique. Il n'attend que vous. Voilà. Et là, c'est terminé. Je vous ai présenté, en fait, comment, voilà, ce que vous pouvez faire si vous avez besoin d'un, voilà, d'informations générales. Vous prendre la navette. Si vous êtes un groupe de personnes. Vous avez vu, la dame, elle a dit jusqu'à 20 personnes. C'est le tarif unique, en fait, 8,80 par personne. Il faut savoir que les enfants ne payent pas, OK? C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 6 ans. À partir de 6 ans, vous payez pour les enfants. 8,80. Mais après, si vous êtes en groupe, genre en groupe touristique, déjà des 20 personnes, comme ça, de 20 à 60 personnes, vous avez 10% de réduction plus un billet gratuit pour une des personnes du groupe. De 60 personnes au-delà, vous avez 15% de réduction avec deux billets offerts. Voilà. Et si jamais vous voulez, je mettrai ça à votre disposition si ça vous intéresse. Bon, là, on va aller dans l'air de jeu des enfants. Il n'y a pas beaucoup de choses pour l'instant parce qu'il n'y a pas des attractions, c'est fermé. D'habitude, dans cet espace-ci, vous avez plein de choses qui s'organisent, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est tout fermé. Et je vais essayer de vous emmener vers le lieu des pêches, si je peux. Sinon, je vous en parlerai tout simplement. Allez, en fait, il y a même des sorties d'école. Il y a même des sorties d'école. Il y a des sorties d'école. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui s'organisent ici, vous voyez. Voilà, d'autres sorties d'école, toujours. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excursions qui s'organisent. Voilà. Et bon, on va aller là-bas, sur la pastorelle centrale. Je vais vous emmener. Exactement. Donc là, vous voyez, ça vous dit rent a boat. Voilà, si vous avez besoin de louer un bateau. Et voilà. On va parcourir ça ensemble. Vous voyez, c'est où on était d'abord. Attendez, je pose mon trépied. En fait, c'est où je vous ai d'abord emmené. C'était là-bas, de l'autre côté. Vous voyez. Ça, c'est où je vous ai d'abord emmené pour les navettes. Et j'avais quand même oublié de vous mentionner que la petite île avait été achetée. Donc, elle est privée. Elle a été privatisée. Enfin, elle n'a pas été privatisée. Elle est devenue une île privée, en fait. C'est la propriété de la personne qui l'a achetée. On ne peut plus y aller. Voilà. Allez. Venez avec moi. Voilà. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Vous n'imaginez pas à quel point. En fait, là, comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil, vous ne voyez pas forcément toute la beauté de l'endroit. Parce que le soleil est très fort, en fait. Vous allez vous dire, on est au mois de mai, mais pourquoi il fait si chaud ? Ici, c'est comme ça. Il fait très, très chaud pendant une très bonne partie de l'année. Voilà. Mais c'est magnifique, en fait, être là. Après, je vais vous mettre des photos. Parce que je crois qu'avec les photos, peut-être qu'on arrive vraiment à avoir un bon effet visuel. Là, en vidéo, vraiment, on voit juste qu'il fait chaud et on a du mal à voir très loin. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui, le temps n'est pas beau. Le temps n'est pas beau aujourd'hui. Il n'est pas beau. Donc, quand c'est des journées de beau temps, vous n'imaginez même pas à quel point ça peut être magnifique. OK ? Voilà. Là, je vais vous emmener sur la passerelle centrale, qu'on appelle des fois la passerelle des amoureux. Par ici. Voilà. Moi, j'espère vraiment que cet endroit vous plaira. Voilà. Voilà ce que je viens de parcourir avec vous. Voilà. C'est juste magnifique. C'est magnifique. Et voilà. Vous faites attention. Attendez, j'essaie de voir si sans la lumière, sans tout ça. Alors, si vous faites attention, vous allez voir que là, c'est en train de se bonder de monde. Vous voyez ? Il y a beaucoup de monde en train d'arriver. Parce qu'en fait, en ce moment, on a le prochain... J'ai toujours envie de vous dire, on a la prochaine navette. Regardez. Vous avez des gens qui sont déjà en train d'arriver. C'est où je vous ai emmené tout à l'heure. Et ce n'était pas encore rempli de monde comme ça. Vous voyez ? Là, c'est en train de se remplir de monde. Et donc, c'est des personnes qui attendent la prochaine navette qui va arriver par là. Qui va arriver de ce côté-là. La navette, elle sera là. Et en fait, vous allez aussi voir beaucoup de personnes qui vont sortir de la navette pour rentrer. Et celles-ci vont partir d'ici pour la navette. En fait, c'est juste magnifique. On voyait des arrivées et des départs pour les îles. C'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Oui, c'est vraiment magnifique. En fait, c'est où je vous emmener tout à l'heure. Voilà. Et là, vous avez des personnes qui vont des bateaux pour faire la petite traversée tranquille. Dites-vous bien qu'on n'est qu'en plein début du mois de mai. Mais on a déjà des petites activités qui commencent. Je ne vous dis pas à quoi ça ressemble ici. En plein juillet ou en plein août. Déjà, juin, juillet, août. C'est de la folie, quoi. Vous n'avez même pas d'espace pour marcher. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde. Et c'est juste impossible qu'en fait, comme je les envoies touristiques. Voilà. Allez, on va continuer à faire mes tours là. Ici, vous savez, les bateaux à l'eau. OK. Et en fait, là, vous avez des excursions scolaires, des groupes scolaires où on sensibilise en fait les enfants à l'environnement. Donc voilà, vous avez des sorties d'école où en fait, les gens viennent, les maîtresses viennent avec les enfants pour ramasser du plastique, nettoyer les bordures du lac. Et ça fait qu'on sensibilise les enfants déjà dès le bas âge, voilà, aux questions liées à l'environnement, à la gestion des déchets. C'est vraiment très intéressant. Je vais essayer d'aller vers les maîtresses pour voir si elles veulent nous dire deux mots. Vous voyez, les enfants sont très contents de ramasser et de dire tout ce qu'ils ont trouvé. Nous sommes ici avec les enfants de notre scuole pour aider à comprendre l'importance de notre lago, sensibiliser les enfants. Les enfants sont très heureux et vraiment, je n'ai jamais vu d'un adulte très heureux, très heureux et joyeux dans le faire ce travail qu'ils sont en faisant. Donc, ils nous enseignent toujours beaucoup, les enfants. C'est vrai, je le vois. Mais est-ce que vous faites, c'est-ce 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 qu'est-ce que vous faites ? Oui, c'est-ce que vous pouvez mourir. C'est-ce que vous faites dans un métier. É-ce qu'on est ou-mceaux ? Oui, très dans la scuola. C'est-ce qu'est-ce qu'unculteur, c'est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a l'inquiéct? Ça, on est en anglais. les enfants parce que voilà je voilà pour leur sécurité le droit à l'image je peux vous montrer les enfants mais voilà il y a beaucoup de choses qui se font là vous avez un restaurant sur le lac je ne sais pas si vous voyez bon il y a plusieurs restaurants dans tous les cas mais ça c'est un restaurant un peu adapté pour les enfants vu que ça c'est une dernière vraiment 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 réservé aux enfants en ce moment là un tout petit peu fermé parce que comme je vous disais c'est pas encore la saison là vous voyez le groupe d'enfants de loin je ne me rapproche pas parce que je ne voudrais pas qu'on voit leur visage je suis moi même un monde de trois enfants et je sais que les questions du droit à l'image concernant les enfants c'est très sensible donc je ne vous les montrerai pas salomé tu descends il est où papa ouais là vous avez la grande navette regardez ça c'est une des grandes navettes qui est en train de partir voilà vous vous souvenez tout à l'heure quand il y avait du monde sur la passerelle là bas voilà j'ai pas eu le temps de vous montrer bon là c'est le restaurant que je vous ai montré tout à l'heure de l'hôtel la passerelle est de l'autre côté mais en fait voilà cette navette là elle vient de là voilà tout à l'heure vous avez des gens qui attendaient et donc voilà direction l'île la grande île l'isola maggiore pour 20 minutes voilà comme vous a dit on demande votre équipage tout à l'heure non n'hésitez pas si jamais vous voulez venir visiter l'ombrie il ya beaucoup de belles choses à voir on a même des cascades ici n'est pas cascades des marmottes à terni c'est magnifique suite de la balade sur le lac et comme je vous montrais ça c'est vraiment la partie où vous avez souvent les navettes personnelles que les gens viennent louer ça c'est voilà un autre endroit pour la jeunesse sur les arbres voilà comme ça là vous avez le reste de la balade qui se trouve là on est venu de là en fait tout ce parti que j'ai fait avec vous on est venu de là et voilà il ya beaucoup d'espaces verts on peut le constater après je sais pas si je pourrais vous montrer certains hôtels et certains restaurants d'ici sinon je voulais montrer en photo tout simplement ça c'est un hôtel c'est une résidence hôtelière si je ne me trompe pas voilà ici en fait vous avez un club nautique et un restaurant interne mais ce restaurant là je crois oui c'est le restaurant de l'hôtel en question parce que ça je crois c'est l'hôtel lido c'est l'hôtel l'hôtel là c'est l'arrière de l'hôtel je vais voir si je peux vous montrer ça d'éventure et là c'est restaurant lido en fait c'est le restaurant de l'hôtel voilà lido restaurante lido la terrazza l'hôtel 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 c'est l'hôtel c'est l'hôtel c'est l'hôtel et puis on va continuer notre balade vers le parcours des pêche ok donc on va ensemble dans le parcours de pêche je sais que la pêche est permise mais je ne sais pas à quelle période de l'année et je ne saurais même pas vous dire exactement ce qu'on peut pour ne pas pêcher ici voilà voilà comme je vous disais c'est cet hôtel là oui j'avais raison parce que il ya la plaque oui hôtel lido lido mais chaque fois ici ils ont écrit lido restaurante lido lido oui je sais pas mais je sais que c'est c'est le restaurant de cet hôtel là et ici ils ont une mini piscine je crois ils ont aussi de l'hydromassage voilà ils ont plein 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 de choses qu'ils font attendez j'essaye de vous montrer ça comme ça vous voyez donc c'est vraiment la propriété de l'hôtel en gros voilà voilà et là on était ici vous avez plein de familles qui viennent technique et à cet endroit là et là bas vous avez une aire de jeu spécifique pour les enfants de 0 à 6 ans avec des tobogans je vous emmène vers là bas mon mari et mes enfants m'attendent de ce côté là je commence à être fatigué parce que cet endroit est très grand là je vous montre même pas le je sais pas même même pas le 1 dixième de commencer de la distance tout l'espace qu'il y a je vous ai montré que des petits petits endroits comme ça rapidement après je vais voir je vous promets rien si je peux vous montrer quelques restaurants quelques hôtels sinon je vais vous les mettre en photo parce que je comptais aller dans chaque en fait dans trois quatre grands restaurants d'ici et dans trois quatre grands hôtels d'ici et voilà vous les présentez mais ce sera pour une autre fois en fait déjà je sais pas si ce format de vidéo vous plaira donc j'ai pas envie de trop de trop en faire aussi en fonction de comment ça comment vous réagissez si ça vous plaît bah je je vais vous je vois je vais approfondir dessus quoi voilà donc ici les familles pique nique beaucoup en été là c'est encore un tout petit peu vite parce que comme je vous disais on est au mois de mai mon mari et mes enfants sont loin dans ce quart de jeu là et de l'autre côté en fait vous avez l'espace de pêche et un belvédère et un belvédère là bas je vais vous emmener et après le belvédère il y a un espace de pêche voilà allez on y va il y a un espace de pêche et un peu plus vite le mouceau C'est parti. C'est parti. On y va. C'est parti. 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 Tout à fait. Une poile en fait. Regardez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. la poêle qui continue là comme ça c'est le manche de la poêle et voilà la grande poêle donc c'est pour la fête de la padelle et voilà c'est une fête vraiment intéressante qui se tient au mois d'août on est souvent venu c'est bien ça c'est vu à partir d'ici sur le derrière voyez c'est une grande poêle voilà bon là c'est le club des rameurs ici en été c'est de la folie quoi il ya beaucoup 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 de choses qui se passent ici il ya même des concours il ya beaucoup de jeux qui se font voilà c'est vraiment intéressant là vous avez des gens qui font du sport je suis fatiguée je vais pas aller sur la grande entrée quoi quoi les canards quoi 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 les canards je vous parlais au tout début avec ce restaurant là et ça c'est la déventure de cette hauteur en fait sur la balade côté route vous voyez j'essaye de vous prendre ça comme ça pour que ça puisse être bien visible voilà là je vous montre la balade je vous montre la balade là je vous montre la balade voilà côté route centrale en fait voilà bon c'est pas une balade que je conseille si vous êtes une famille avec enfants voilà je vous conseille plutôt la balade de l'autre côté au bord de l'eau de toutes les façons on est toujours en bordure d'eau regardez vous voyez on est toujours en bordure d'eau jusqu'à un peu plus loin c'est tout mais voilà c'est la balade d'à côté bon si vous voulez c'est la même balade qu'on fait mais tout à l'heure on était placé là bas vous voyez du monde on était placé de ce côté là et à présent en fait on est placé plutôt côté route enfin moi je déconseille avec les enfants en fait c'est pourquoi moi je vous montre bon là bas c'est vraiment la balade touristique après les soirs c'est très animé ici et c'est vrai que voilà les balades voilà de personnes grandes sans enfants oui c'est préférable de ce côté parce qu'il y a aussi des activités voilà en bordure de route en soirée et voilà ça avait des cafés des glaciers des brasseries voilà ça c'est je crois la 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 l'église principale voilà de cet endroit j'ai pas vraiment eu le temps d'aller vous montrer les d'autres endroits touristiques les monuments je n'aurais pas assez de temps et de force pour ça ça va faire l'objet d'une autre vidéo si jamais celle ci vous plaira là bas vous avez les boutiques de souvenirs vous pouvez acheter plein de trucs et c'est de l'artisanat en fait c'est de l'artisanat local c'est tout juste là c'est de l'artisanat local voilà donc il y a plein 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 de trucs à voir ici voilà il y a plein d'hôtels de restaurants il y a beaucoup de touristes qui viennent il y a beaucoup beaucoup de touristes c'est vraiment un lieu adapté aux familles franchement c'est un des lieux vraiment idéal enfin ouais un des lieux voilà de préférence voilà pour les familles idéalement conçu pour les familles en fait il y a des activités pour tous âges pour tous âges il y a des activités bon et nous on est allé dans cette gelateria en fait on est dans le glacier que je vous ai montré de l'autre côté de la route n'est-ce pas Salomé ? oui on va prendre des glaces oui on va prendre des glaces moi j'adore les glaces oh ouais 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 et là voilà en fait c'est un glacier où nous venons tout le temps mais c'est une gelato une gelato et c'est vraiment un bordure de route vous avez la vue voilà sur le lac Transylène oui et le manège qui est fermé et voilà et voilà en fait on est à l'intérieur de ce glacier en fait c'est les typiques glaces italiennes faite prima ce sont les typiques glaces italiennes franchement il n'y a rien à dire c'est fait maison c'est très très bon car il n'y a rien à dire tout le temps ca va me placer n'y a rien arr кажд la place un instant glace inha c'est bonne moi viens sur les photos je cette conne maman Voilà, c'est bon Vas-y, mange, mange, mange C'est délicieux Elle est délicie cette glace Elle est bonne Niam, niam Bon, David a une glace à la mangue Ah, ah ouais, quand même Ah, il n'y en a plus, hein Il t'a mangé tout Il a fini sa glace Bon, là, la dame, en fait Elle a offert ça Elle a dit que c'était pour les enfants C'est les pingouins C'est les pingouins C'est Pino Pinguino L'album de la figurine Je pense qu'il y a des autocollants, je ne sais pas Voilà Voilà Donc, il y a des autocollants Qu'il faudra mettre dedans Voilà, elle a été super gentille On lui a dit qu'on faisait On réalisait une vidéo autour du lac C'est vrai qu'au début, elle a répondu d'une manière bizarre Je crois qu'elle est nouvelle Parce que nous, on vient ici depuis de longues années En fait, elle a pensé qu'on était des agents publicitaires C'est sale, Saloné, c'est sale Et elle a répondu d'une façon qui m'a un peu choquée Et je crois qu'après, pour un geste, voilà Pour se rattraper Elle a offert ça Donc, c'est gentil quand même Voilà Elle a offert ça pour mes trois enfants Et voilà Bon Là, c'est moi Je ne sais pas ce que mon mari m'a pris Papa, après, elle m'a prend une autre Waouh Oh, waouh Bon, elle a pensé un peu penché Et voilà Waouh Mais qui a fait ça ? Moi Waouh, c'est bien, Saloné En fait, là Là, on est Là, voilà On est tout près En fait, on est vraiment au glacier Et voilà Ce sont les objets dont je vous parlais avant Voilà De l'artisanat local C'est très prisé, en fait C'est magnifique Et là On est en train de prendre des glaces On est dans le salon du glacier Là-bas, vous vous souvenez C'est où partaient les navettes Qu'on a vu tout à l'heure Voilà Et voilà En fait, ce glacier Particulièrement Cette gelaterie Nous, on y vient pratiquement Tous les ans Depuis Là, j'allais vous montrer Les objets d'art En fait J'essaye de voir Si je peux M'en approcher Si je réussis Voilà En fait, c'est de très beaux objets Je ne sais pas pour vous Après, les goûts et les couloirs Ça ne se discute pas Mais il y a beaucoup de choses En fait Vous voyez C'est très beau Et puis, vous avez aussi des boutiques souvenirs Donc, ce n'est pas que Mais ce qui me plaît ici Mais ce qui me plaît ici C'est que là Dans ce moment-là Ils font beaucoup D'artisanat local Et voilà On va finir de déguster nos glaces Et on va On va finir de déguster nos glaces Donc, voilà On est arrivé à la fin De ce Voilà, ce genre de mini reportage On va dire Cette petite vidéo Cette très longue vidéo d'ailleurs Au sujet du lac Transimen J'espère que ça vous a plu Moi, c'était passionnant Voilà De vous montrer tout ce qu'il y a Aux abords Je n'ai pas pu faire le tour Parce que c'est Ça prend beaucoup de temps Mais Je vous ai montré Grosso modo Ce que je pouvais Si jamais ça vous a plu On pourra faire une partie Numéro 2 Toujours autour de ce lac Je pourrais aller dans Dans les îles avec vous Sur L'île Polvese Et l'île L'isola Maggiore Voilà Si jamais ça vous dit N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Et voilà Prochainement Je vous ferai visiter Assise Et le centre de Pérouse A bientôt Sous-titrage ST' 501